Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, c'est pas un unboxing, c'est un suivi de mon travail de tricot que je vais en même temps caser dans un sac que j'ai reçu en partenariat avec le site Paint Samway. Voilà, donc c'est la laine de chez Action et c'est un modèle de chez Fil d'art et le sac sera de chez Paint Samway. Voilà, vous comprenez tout ? Alors moi pour le moment il est dans un sac Action parce que je vous dis mes sacs de tricot doivent être dans le garage, j'ai la flemme de chercher et donc voilà. Voilà, et donc je vous avais montré, c'était ce modèle là, donc j'ai fait les demi-devant, j'ai pas fait la bordure puisqu'elle se fait en dernier puisqu'elle passe dans le cou. Et donc j'ai attaqué le dos et je vous dis que j'attrape des muscles parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas tricoté qu'il y a des muscles que je ne soupçonnais même pas qui me font un petit peu mal. Donc j'en fais une heure, voire une heure et demie et après j'ai mal, voilà. Donc puis en plus avec les torsades, les torsades ça a tendance à crisper, le travail n'est pas forcément souple dessus, il le devient après, dans les rangs d'après. Et donc je crispe un peu. Alors je vous montre, je vous montre. Alors la couleur forcément ça sera pas la bonne. Voilà, vous voyez un verre fadasse et le verre n'est pas fadasse du tout. Alors je sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas comment je vais faire. En fait, voilà, ça c'est le demi-devant gauche. Donc là il y a, j'ai mis mes petits trucs de chez Amazon, les petits arrêts de maille là, les petites fleurs. Je l'ai mis à leur mensure. Là, sous le bras. Voilà. Là, la jolie torsade. Et je vais essayer de régler quand même les couleurs. Voilà, là c'est le vert qui ressemble le plus. Mais le problème c'est que tout est vert autour, quoi, je veux dire. Alors ça serait quand même ballot. C'est pas évident à trouver. Mais là, vous avez à peu près la couleur. C'est un beau vert. Voilà. Là j'ai fait le maximum. Mais vous avez vu avant la couleur, le beau vert. Voilà, donc là j'ai fait le demi-devant. Là c'est le demi-devant gauche. Alors j'ai laissé les fils. Là j'ai changé de pelote. Vous voyez, j'ai fait quand même tout un devant plus toute cette partie avec deux pelotes. Tricoté en double. Voilà. Ensuite, ici, j'ai l'autre demi-devant droit. Voilà. Avec la manchure et tous les torsades. Voilà. Donc là, vous avez du point de riz. Facile le point de riz. Point de riz, j'explique. Une maille endroit, 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 une maille envers. Tout le long du rang. Et le rang envers, vous inversez. Sur la maille envers, vous faites une endroit, etc. Vous inversez. Et ça vous fait un petit point de riz. On dirait des grains de riz. Voilà. C'est pas compliqué. Il est très simple. Il est très moelleux. Il ne faut pas se tromper, c'est tout. Et là, j'ai tout mon dos. Voilà. Les aiguilles, la laine, on va la laisser dedans. Donc, le dos, c'est tout ça, en fait. Je ne peux pas vous le montrer bien parce que ça va sortir de l'aiguille. Mais on voit quand même le point. Donc, dans le dos, vous avez deux torsades. Et ici, vous avez des points alternés. Jersey en droit, Jersey envers, que ça fasse des rayures. Sur les manches, on aura la même chose avec une torsade différente. Et voilà. Moi, je trouve ça hyper bien. Je vais quand même mettre l'eau de filtre. Ah, regardez. Ça, c'est du beau vert. Et voilà. Mais je ne peux pas me filmer déjà la couleur de ma peau. Voilà. Donc, j'en suis là. Donc, aiguille numéro 8. Aiguille à torsade numéro 8. J'ai... Qu'est-ce que j'ai là à demi ? Alors, j'ai commandé, en fait, je me suis trompée. J'ai commandé une aiguille circulaire. J'ai horreur de ça. À chaque fois, je le dis. J'ai commandé une aiguille circulaire. Plus, elle est costaud, celle-là. Wow. Et, en fait, je pensais faire le devant avec. Mais, si, j'aurais pu, en fait. J'aurais pu. Je n'aime pas les aiguilles circulaires. C'est... Voilà. Ça me perturbe. Ah ouais, quand même. C'est costaud. Elle est costaud. Wow. Alors, je vais vous montrer. On va la dérouler. Voilà. En fait, j'aurais pu mettre mon travail là et là. Non, même pas. En fait, il m'en aurait fallu si je pouvais. Mais, à chaque fois, je n'aurais pas fait le rond. Je me serais arrêtée. Je serais repartie dans l'autre sens. Ouais. Mais, j'ai horreur de tricoter avec ça. Moi, je suis de la vieille école. Mais, même. L'aiguille circulaire, vous ne pouvez pas vous en servir n'importe comment. Je veux dire, il y a des trucs où, voilà. Il y a des gilets, des trucs. Il faut faire des coutures. Voilà. Donc, là, moi, je suis le modèle de fil d'art. Et on n'en parle plus. Alors, je vais tester. Alors, il faut que je sorte ce qu'il me reste d'aiguille. De fil. Non, ça, c'est celle d'avant. Alors, mes deux laines. Voilà. Ce qu'il me reste, pour le moment, des deux pelotes. En sachant que j'ai fait le demi-devant. Alors, ça, on va le mettre à mes pieds. Le demi-devant. Il est où ? Là. Là. Voilà. Ça y est, j'ai trouvé. Voilà. Donc, j'ai fait tout ça. Wouh ! Elle est tombée, mon aiguille. Plus tout ce dos-là. Alors, en sachant qu'il y a 97 mailles, je crois. Je crois, je crois. Je vais vous confirmer ça de suite. 98 mailles. J'ai 98 mailles. Donc, ce n'est pas évident. Mais bon. Ça sera un pull bien chaud. Mais manque de bol. Il ne fait pas froid. Il ne fait pas froid. Et voilà. Donc, ça, c'est l'avancée de mon tricot. Alors, en couleur vert. Mais je vais être obligée de remettre l'autre couleur. Voilà. Ce qui va se rapprocher le plus. Mais c'est complètement fadasse. C'est complètement fadasse. Voilà. Donc, je vais prendre. Alors, attendez. Je vais vous mettre différemment, peut-être. Je vais prendre, donc, le sac de chez Paint Samway. Vous le reconnaissez. Voilà. Je vais l'ouvrir. Alors, je ne sais pas si ça tiendra tout. Je vais quand même plier. Mettre mes demi-devant. Ah, qu'est-ce que ça ne fait pas beau, la couleur. C'est horrible. Moi, je vais vous présenter un truc beau et ça ne ressort pas beau. Peut-être que j'aurais dû essayer avec le téléphone de mon mari. Voilà. Donc, je mets mon demi-devant là. Je mets l'autre demi-devant à l'intérieur. Voilà. Je vais mettre ce que je suis en train de faire. Donc, je mets les deux pelotes sur le côté. Et je vais mettre, donc, mon dos. Alors, je pique. Ici, je pique un peu dedans pour ne pas que ça s'échappe. Voilà. Je mets mon aiguille que j'utilise. Voilà. Alors, le modèle, je ne sais pas si ça va bien tenir. Parce que... Alors, le modèle que je vous explique. J'ai un diagramme là, vous voyez. Hop. Ça, c'est pour le dos. Eh bien, une fois qu'on arrive tout en haut, j'ai tout coché. J'ai tout coché. Enfin, là, je n'ai pas coché parce que j'ai fait des photocopies. Alors, où il est celui que j'ai coché ? Voilà. Il est là. J'en ai imprimé. Voilà. Celui-là, j'ai tout coché. Au fur et à mesure que je faisais une ligne, je cochais. J'arrive en haut et donc, eh bien, je reprends mon point. Normalement, je le reprends ici, si je tiens compte du diagramme. Et rien n'allait. Alors, du coup, écoutez, je n'ai pas de diagramme. Je ne suis pas le diagramme. Je sais très bien faire. Donc, il n'y a pas de souci, en fait. Je sais que les torsades qu'on fait, c'est tous les huit rangs. Donc, une d'un côté, une de l'autre, forcément, inversée. Le point au milieu, c'est trois rangs en droit. Enfin, c'est trois rangs. C'est compliqué. C'est une maille envers sur l'endroit ou maille envers sur l'endroit. Et l'autre, c'est inversé. Voilà. Donc, ça fait des bandes de jersey en droit et de jersey envers. Voilà. Et ce n'est pas compliqué, en fait. Les torsades se font sur 22 mailles. Voilà. Ensuite, le milieu, je ne sais plus combien il y a de mailles, jusqu'à tendre à atterrir aux mailles envers qui sont de chaque côté de la torsade. Voilà. Donc, je ne suis plus le diagramme. Après, il y a celui des manches. Donc, les torsades sont différentes. Par contre, j'ai... Ah si, j'ai le diagramme aussi. Ou elles sont plus simples. Voilà. Les diagrammes, les torsades. Voilà. Donc, est-ce que ça va tenir là ? Normalement, ça devrait. Voilà. Ça tient. Je peux le mettre en rond. Donc, je fais tout rentrer. Ça, c'est un petit reste de laine, mais je ne vais pas le mélanger avec mon tricot. Je mettrais peut-être une ou deux pelotes. Non, je ne mettrais pas. Voilà. Et sur le truc devant, là, la pochette, ça s'ouvre où, là ? Voilà. Hop. Vous voyez, là, on ouvre. Tac. Je vais mettre mon aiguille à torsade. Peut-être pas celle-là, non. Si elle va au fond, je vais être embêtée. Donc, celle-là, je vais la mettre à l'intérieur de mon tricot. Je vais mettre... Je vais mettre mes aiguilles 7. C'est pour les côtes. Alors, voilà. C'est du numéro 7. Donc, je vais les mettre à l'intérieur. Hop. J'en mets une, deux. Voilà. Vous voyez, la taille, c'est parfait. Je vais peut-être mettre ça aussi, mais je ne vais pas m'en servir. Donc, je ne le mets pas. Le maître, c'est un vieux maître de couture. Je ne vous dis pas. C'est mon maître de... Je ne sais pas quand. Voilà. Donc, ça, je vais le mettre. Il va tenir juste comme ça. Voilà. Là. Et qu'est-ce que j'ai encore ? J'ai mon autre aiguille à torsade. Alors là, je peux la mettre comme ça parce que je ne m'en sers pas de cette taille. Qu'est-ce que c'est ça aussi ? Ça, c'est des aiguilles du neuf que j'avais achetées, mais je ne m'en sers pas non plus. Donc, je ne les mets pas. Par contre, je vais mettre mes petits beaux ciseaux. Je vais les mettre là. Voilà. Ça fait du bien d'avoir un sac de tricot au lieu de... Voilà. Donc là, c'est terminé. Je n'ai plus rien. Je vais quand même mettre l'aiguille à torsade juste comme ça. Voilà. Mais de toute façon, elle va dedans parce que je m'en sers tout le temps. Tous les huit rangs, je m'en sers. Voilà. Alors, hop, eh bien, écoutez, c'est vachement mieux que le sac Action. Alors, vous ne voyez pas bien. C'est dommage. Vous voyez, regardez comme il est bien ce sac, quoi. Je suis encore en lumière bizarre. Attendez, attendez. Là, je suis en naturel. Voilà. Donc, il est bleu turquoise. Il est très, très beau. Vous voyez, tout tient dedans. Pourtant, mon tricot, il est quand même épais. Bon, après, il y aura les manches et tout. Alors, je ne sais plus. Mais bon, voilà. Moi, je suis hyper content et je remercie beaucoup le site Pinsamway. Et j'espère qu'ils vont m'envoyer les deux autres pelotes. Parce qu'ils ne m'ont envoyé qu'une. Où elle est d'ailleurs ? Elle n'est pas dans le sac. J'ai perdu la pelote. Que personne ne sorte. Voilà. La petite pelote comme ça, mais il m'en faut trois. Voilà, que je vais faire avec du crochet. Je vais trouver un point. Et j'ai testé. Alors, je ne sais pas quand est-ce que vous aurez la vidéo. Si vous la verrez après cette vidéo ou avant, je ne sais pas. J'ai passé hier. Hier, nous étions le 2 novembre. Et j'ai regardé une vidéo sur YouTube de Lydia Crochet Tricot. Et elle fait une écharpe avec un crochet numéro 6 et demi. Donc, j'ai testé. Alors, ces pelotes, elles ne sont pas géniales. Ou alors, moi, je suis tombée sur une qui n'est pas bien. En fait, le centre ne s'enlève pas comme les pelotes normales. Ou alors, je ne sais pas. Je n'ai pas réussi. Et donc là, tout ça, c'est ce que j'ai détricoté une fois que j'avais géré le point. Parce que j'ai eu énormément de mal au premier rang. Ensuite, ça rentre. Quand on comprend le truc, ça rentre. Et donc, je vous ferai une petite vidéo. Et là, je vois que j'ai un défaut dans la... Vous voyez ? Et ce n'est même pas le changement de couleur. J'ai un défaut dans le fil. Là, il y a du vert dessus. Ça ne se verra peut-être pas dans le tricot. Voilà. Donc, ça, c'est une autre... Là. Et normalement, je devrais avoir assez pour faire une grande écharpe. Voilà. Voilà, voilà. Donc, écoutez-moi, c'était pour vous montrer mon tricot et ce superbe sac de chez Paint Samway. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je ne sais pas le site Paint Samway. Je n'ai pas encore eu de consignes pour le Black Friday. Donc, soyez en alerte rouge. Si jamais il y en a, de toute façon, il vous le marque sur le site. Et donc, écoutez, il est super. Franchement, il est trop bien. Voilà. Donc, vous aurez... Il y a plusieurs couleurs. Il y a plusieurs couleurs. Il y a des sacs plus grands. Il y a des... Voilà. Mais moi, j'ai voulu tester celui-ci parce que, niveau prix, ça allait. Parce qu'il y a des plus chers, mais ils ne me plaisent pas. Ça fait une forme cartable et je n'aime pas trop. Il y a des sacs à dos. C'est trop grand. Je voulais que je fasse un sac à dos. Et donc, du coup, moi, mon choix, c'est porté sur celui-ci. Voilà. Donc, c'est parfait. Allez. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc, sachez... Je ne sais pas quand elle va sortir, cette vidéo, qu'elle a été tournée le 2. Donc, le 2, vous avez vu où j'en étais. Donc, je pense que d'ici la vidéo... Que d'ici la vidéo soit mise en ligne, il y ait du changement et de l'avancée. Donc, les avancées se feront en décalage avec la réalité. Voilà. Mais vous, vous vous en foutez. Vous verrez. Et puis, moi, si je pouvais, je ferais 6 vidéos par jour. Tellement, j'ai de choses à filmer. On me demande de faire plein de trucs. Alors, je veux bien. Mais je n'ai pas de place. Et une vidéo par jour, je me demande si ce n'est pas trop. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Une vidéo tous les deux jours, c'est bien. Mais comme j'ai tellement de vidéos, là où je suis partie, j'en aurais jusqu'à mi-décembre. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, allez. Cette fois-ci, je vous quitte. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée. Suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis bye. Sous-titrage ST' 501